Pas de bonbons, texte d'Éloïse Simon-Sély Bourque et illustration de Geneviève Dépré. Cassiopée ne tient plus en place. Elle vient de découvrir des accessoires pour son déguisement d'Halloween. Elle dévale les escaliers à toute vitesse. « Papa, papa, regarde ce que j'ai trouvé dans le vieux coffre du grenier! Je vais me déguiser en détective privé! » Mais son père, plongé dans la lecture de son journal, ne l'écoute pas. Alors, Cassiopée s'approche de lui. Elle s'apprête à lui sauter sur le genou pour l'obliger à regarder son chapeau et sa loupe quand elle lit en grosses lettres sur le journal « Grève du sucre. Pas de bonbons pour l'Halloween. » « Papa, qu'est-ce que c'est une grève? » Son père dépose alors son journal et lui explique. La grève, Cassiopée, c'est lorsque les travailleurs décident ensemble de ne plus travailler. En arrêtant tout, ils obligent leur patron à discuter avec eux pour trouver des solutions qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de travail. Cassiopée est troublée. Comment les travailleurs du sucre peuvent-ils cesser de travailler une semaine avant l'Halloween? Une telle fête sans bonbons? C'est inimaginable, pense-t-elle. Elle emporte le cahier du journal et se rend d'un pas décidé chez son ami Victor. Après lui avoir expliqué la situation, ils prennent la décision d'agir. « Il faut aller rencontrer ces travailleurs du sucre pour les convaincre de reprendre leur boulot, » avance Victor. « Tu as raison. Il faut qu'ils travaillent au moins jusqu'au 31 octobre, » réfléchit Cassiopée. Victor et Cassiopée lisent l'article avec attention. Le pays du sucre, dont parle le journal, est composé de quelques îles au milieu de l'océan. Victor court chercher une mapmonde et le repère. « Ça y est, je l'ai trouvé! » s'exclame-t-il. « Mais c'est plutôt loin. On ne pourra s'y rendre à bicyclette et encore moins à pied. » C'est alors que Cassiopée a une idée géniale. « On pourrait voyager avec la vieille montgolfière de mon grand-père, celle qui traîne dans le grenier, » propose-t-elle avec enthousiasme. « La montgolfière, abandonnée dans un coin du grenier depuis plusieurs années, est toute empoussiérée et pleine de toiles d'araignée. » Pendant que Cassiopée entreprend de la secouer et de recommander la toile, Victor calcule la distance à parcourir et détermine le meilleur trajet en tenant compte des vents. Ils partiront le lendemain à l'aube. Au lever du soleil, Cassiopée et Victor se retrouvent, comme cela a été prévu, près du grand érable, où la veille, ils avaient pris soin de placer le ballon et la macelle laissée de sacs de sable. « As-tu les provisions? » demande Cassiopée. « Oui. Et toi, as-tu apporté la longue vue et l'appareil photo? » Cassiopée hoche la tête en lui montrant son sac à dos. « Prêt pour notre mission au royaume du cycle des bonbons! » s'exclament en cœur Victor et Cassiopée, tout en délestant la macelle qui s'envole doucement. Cassiopée dirige la montgolfière comme lui a enseigné son grand-père, tandis que Victor la guide grâce à son plan. Après de longues heures de vol au milieu des nuages, nos aventuriers, épuisés par le soleil et le vent, aperçoivent enfin au loin le pays du cycle. Heureux de toucher terre, ils s'assoupissent confortablement enroulés dans la toile du ballon. Lorsque Cassiopée ouvre l'œil, elle voit une dizaine d'enfants pencher au-dessus d'elle qui l'observent de leurs grands yeux curieux. Elle donne quelques coups de coude à Victor qui se réveille aussitôt. « Bonjour? » ose Cassiopée en regardant les enfants. Et l'un d'eux lui répond. « Bonjour, je m'appelle Fidji et voici mes amis. » Cassiopée et Victor se présentent à leur tour. « Ah, eh bien, venez avec nous, vous êtes nos invités, » dit Fidji en prenant Cassiopée par la main et en l'entraînant à la suite des autres enfants qui cavalent déjà vers la route de terre en bordure du champ. Tandis que Cassiopée s'avance en gambant avec son nouvelle amie, elle se dit « Au pays du sucre, les maisons sont sans doute en bonbons, comme dans une selle égretelle. » Un large sourire se dessine sur son visage, s'imaginant déjà en train de croquer à belles dents dans un suçon géant. Encore tout engourdi et hors d'haleine, Victor rejoint les autres qui ont finalement arrêté de courir. Tout en reprenant son souffle, il jette un regard autour de lui. Des barraques en bois sont alignées les unes contre les autres. Certaines n'ont plus de porte et Victor peut entrevoir l'intérieur. Il n'y a pour ainsi dire pas de mobilier. « Ces gens vivent avec moins que rien, » pensent-ils. Il cherche Cassiopée des yeux parmi la pléiade d'enfants, visiblement ravis de leur visite. Il la repère aux côtés de Fidji, puis s'approche d'eux en se frayant un chemin au travers de l'attroupement d'enfants joyeux. Au rythme des tambours qui commencent à se faire entendre, Fidji amène ses deux amis à l'ombre du Grand Akaya. Tous les habitants des barraquements s'y rassemblent. Certains jouent de la musique avec des instruments, disons, pour la plupart, fabriqués de leurs mains, tandis que d'autres, vêtus de leurs plus beaux atouts, se mettent à danser et la fête commence. Les enfants s'élancent en entraînant nos deux amis dans une danse endiablée au son de cette musique magique et enivrante qui ne laisse personne indifférent. Après avoir dansé jusqu'à épuisement, Cassiopée se dit qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. « Ils ne sont pas ici pour s'amuser. Ils ont une mission à accomplir. » Elle demandait à Fidji. « Nous avons lu dans le journal que c'est d'ici que provient le sucre. Pourtant, je n'ai vu ni sucre, ni bonbons depuis que nous sommes arrivés. » Fidji prend sa nouvelle amie par le bras et pointe le champ où leur mont golfière a atterri. « Ce que tu vois là, c'est un champ de canne à sucre. Nous devons couper la canne et la transporter vers le bâtiment là-bas, » dit Fidji en pointant le cabanon. « Là, la canne récoltée est pesée puis pressée. Le jus qui s'en écoule est bouillie et lorsque toute l'eau s'est évaporée, il reste les cristaux de sucre. « Venez avec moi ! » Et en disant ces mots, Fidji se met à courir vers le champ. Au passage, il empoigne une machette. Arrivé au champ, nos deux amis regardent Fidji couper d'un geste à bille une canne à sucre avec sa machette. Puis, il tend son couteau à Victor et lance « À ton tour ! » Victor empoigne la machette, prend son élan, en tentant tant bien que mal d'imiter les gestes de son amie et essaie de couper une canne à sucre. « Ce n'est pas facile, » s'étonne Victor. « Il n'y a pas, j'ai vu. » « Et ce n'est rien, » répondit Fidji. « Pour arriver à nous nourrir décemment, nos parents doivent ramasser 10 tonnes de canne à sucre par jour. C'est le poids de deux éléphants. Mes frères, mes sœurs et moi devons souvent aider nos parents à la récolte, car seuls, ils n'y arrivent pas. » « C'est terrible et injuste, » s'exclame Cassiopée. « Il faut exiger du propriétaire de la plantation de meilleures conditions de travail. » À ces mots, Victor et Cassiopée se regardent, une étincelle dans les yeux. Ils viennent de réaliser que les habitants de la plantation ont d'excellentes raisons de faire la grève. Leur mission accomplie, Victor et Cassiopée remercient chaleureusement Fidji. Les trois amis échangent leurs adresses en se promettant de s'écrire. Puis, Cassiopée et Victor remontent dans la montgolfière et s'envolent tranquillement vers les nuages. Sur le chemin du retour, nos deux aventuriers demeurent silencieux. Victor réfléchit. Tout à coup, une idée lui vient en tête qu'il partage avec Cassiopée. « Et si cette année, pour l'Halloween, plutôt que de ramasser des tonnes de bonbons, on organisait une grande parade costumée et on dansait au son de la musique des îles à sucre. »